Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Je m'appelle Simon Maudet, je suis étudiant en M1 Biodiversité, Écologie et Évolution à l'Université Paul-Sabatier. J'ai fait ce stage dans le cadre du module d'initiation à la recherche de mon parcours. La question de ce stage, c'est le syndrome de pollinisation des prairies dépend-il de leur isolement ? Avant de poser les hypothèses de base, je reviens sur le concept de syndrome de pollinisation. C'est un concept qui se définit comme une suite de traits floraux, notamment la récompense, associée à l'attraction et l'utilisation des pollinisateurs. Par exemple, une prairie dont la communauté végétale sera composée de plantes qui dépendent des pollinisateurs et qui produisent des structures qui permettent de les attirer, sera qualifiée de entomophiles. Pour répondre à notre question, l'hypothèse de base est la suivante. Une prairie qu'on va qualifier de prairie cible va recevoir des flux de pollinisateurs des prairies qui lui sont alentour, on va qualifier de prairie voisine. Plus cette prairie sera isolée des prairies alentour, moins elle recevra de pollinisateurs. Et donc, plus les plantes qui y vivront ont tendance à ne pas dépendre de ces pollinisateurs. Un autre facteur à prendre en compte pour ce syndrome de pollinisation, c'est le mode de gestion de la prairie, puisque ça peut influencer le syndrome de pollinisation indépendamment de l'isolement. Par exemple, une prairie qui va être fauchée régulièrement, qui va recevoir des intrants chimiques, et des semis, par exemple, de plantes fourragères, aura un syndrome de pollinisation différent, peu importe son isolement. Pour caractériser ce mode de gestion, on va utiliser des indices morphologiques qui sont liés à ce mode de gestion. Cette question est dans le prolongement des résultats de Klug et collaborateurs, qui ont montré en 2014, sur 239 sites, dans cinq pays différents, que la dépendance aux abeilles, qui est un trait lié au syndrome de pollinisation, était en lien avec le pourcentage de terre arable, alentour, dans un rayon de 1000 mètres, un facteur qu'on peut relier à l'isolement. L'objectif de ce staff, ça va être, en lien avec ces résultats, de montrer un peu le même type de relation pour différents traits. Également, un autre objectif de ce staff, c'est de calculer différents indices d'isolement avec différentes méthodes, afin d'essayer de voir laquelle est la plus pertinente pour répondre à la question. Pour répondre à ces questions-là, on a utilisé des données issues de relevés botaniques et chantillonnais en 2018, dans 82 prairies des Coteaux de Gascogne, dans le cadre d'une étude de Mathieu Fauvel, à laquelle on associe des traits fonctionnels des espèces recensées, qui sont issus de différentes bases de données compilées par Titouan Dubot lors de son stage en 2019, dans le cadre du papier de Mathieu Fauvel. Également, pour les prairies voisines et le calcul de l'isolement des prairies cibles, on va avoir besoin de données issues du SIG sur la distance, la surface et la ressource florale des prairies voisines. On va calculer ces données-là à quatre échelles différentes, 100 mètres, 300 mètres, 600 mètres et 900 mètres de rayon pour quatre zones tampons. Ces échelles-là ont été choisies par rapport à la connaissance des pollinisateurs de cet environnement-là, en lien avec les distances tégulaires de ces pollinisateurs qui expriment leur capacité de dispersion. Pour évaluer le syndrome de pollinisation, on va calculer plusieurs indices à partir des abondances des espèces et de leurs traits fonctionnels, qu'on va résumer dans un tableau ici en trois catégories. Les indices de diversité, qui vont être corrélés à des traits fonctionnels, qui eux vont exprimer le syndrome de pollinisation, et des traits morphologiques qui vont nous servir à caractériser le mode de gestion des prairies. Pour ces traits fonctionnels et morphologiques, on utilise des Community Rate Admin, c'est-à-dire des moyennes à l'échelle de la prairie et du trait, pondérées par l'abondance et la valeur du trait pour chaque espèce présente dans la prairie. Pour évaluer l'isolement, je vous ai parlé de différentes méthodes. La première de celle-ci, c'est l'indice de Hanski, qui correspond à la somme de l'exponentielle des distances entre la prairie cible et chacune de ses prairies voisines, multipliée par la surface de ses prairies cibles, avec des facteurs de dispersion et de densité des pollinisateurs. Un second indice, c'est l'indice de Hanski modifié pour prendre en compte la ressource florale en plus de la surface et de la distance aux prairies voisines. Cette ressource florale permet de moduler l'apport potentiel de pollinisateurs des prairies voisines en fonction de leur richesse. Par exemple, une prairie voisine qui sera pauvre aux pollinisateurs aura moins d'influence sur l'isolement, enfin sur la connectivité. Un dernier indice d'isolement, c'est le pourcentage de prairies de la zone considérée, qui va nous permettre de comparer avec les résultats de Klug, puisque c'est le type d'indice qu'eux ont utilisé. Avant de faire des modèles prédictifs, on va étudier les relations entre les variables. Ici, les variables d'isolement qu'on a étudiées avec une analyse en composantes principales, pour voir leur corrélation entre elles. On observe que les indices d'isolement issus des différentes méthodes sont corrélés entre eux. C'est-à-dire que peu importe la méthode utilisée, on va avoir le même type de valeur, la même gamme. Cependant, pour les différentes échelles étudiées, on a des isolements qui sont sensiblement différents. Dans un premier temps, pour ce stage, on va utiliser l'indice d'Hansky modifié, puisque c'est celui qui apporte le plus d'informations, à une échelle de 900 mètres, qui correspond le plus à celle utilisée par Klug, qui était de 1000 mètres. Ensuite, les relations entre les variables réponses qu'on va utiliser pour caractériser le syndrome de pollinisation. On constate par la même analyse que ces variables s'organisent autour de deux axes, que j'ai résumé ici. le premier axe, celui des abscisses, correspond aux valeurs surlignées en vert. On constate que ça correspond aux traits fonctionnels de dépendance aux insectes, aux abeilles et indices de récompense qui sont corrélés à des indices de diversité. donc ça, ça peut montrer que les prairies qui ont des fortes valeurs pour les traits fonctionnels caractérisant un syndrome de pollinisation plutôt entomophile sont également celles qui ont une diversité plutôt élevée. Le deuxième axe, lui, est plutôt centré autour des variables temporelles de floraison, qui est un autre aspect du syndrome de pollinisation. Pour exprimer chacun de ces axes, on va choisir une des variables de chaque axe. Donc, pour les abscisses, on va prendre la dépendance aux insectes, puisque c'est un indice qui est facilement interprétable et facile à mettre en relation avec le syndrome de pollinisation. Et pour le second axe, on va prendre le début de la floraison pour la même raison. Donc, on a fait un premier modèle entre la dépendance aux insectes et l'isolement dans ce qui est modifié à 900 mètres. Ici, on a la distribution des données dans un premier temps, qui nous montre, qu'il n'y a pas de relation évidente, dans un premier temps, entre les deux valeurs, notamment à cause de certaines prairies qui ont des indices de Hanski faibles, c'est-à-dire qui sont isolés, mais qui ont une dépendance aux insectes élevée. Donc, un syndrome de pollinisation potentiellement entomophile. Ce non-effet est montré également par les tests statistiques. Le second modèle, donc, pour le deuxième axe d'ACP, correspond au début de floraison en relation avec l'isolement. À nouveau, la distribution des données ne montre pas de relation évidente, comme c'est montré par les tests statistiques. Donc, à ces deux modèles-là, on ajoute les traits morphologiques afin de caractériser le mode de gestion. On trouve un effet significatif de certains de ces traits sur la dépendance aux insectes. Donc, ici, on voit que plus la hauteur de la canopée et la surface spécifique des feuilles est élevée, moins la dépendance aux insectes a tendance à être forte. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les prairies les plus anthropisées, donc celles avec des intrants et du fauchage, vont avoir des valeurs plus élevées pour ces facteurs morphologiques, mais des espèces moins entomophiles. On ne trouve pas d'effet de ces variables caractérisant le mode de gestion sur le début de floraison. Et on ne trouve pas d'effet associé pour l'isolement sur ces deux facteurs. Donc, au vu de ces résultats, l'isolement tel qu'il est calculé n'influence pas les variables qui définissent le syndrome de pollinisation. Cependant, le mode de gestion, lui, influence certaines variables, comme on l'a vu, l'indice de dépendance aux insectes. Donc, dans un deuxième temps, on s'est demandé pourquoi on n'observait pas d'isolement sur le syndrome de pollinisation. Un premier facteur à prendre en compte, c'est la présence d'autres espaces semi-naturels autour des prairies ici. Ici, on a calculé l'isolement uniquement en fonction des prairies voisines. Cependant, on peut penser qu'il y a d'autres sources de pollinisateurs, comme les forêts, le blocage ou même certaines cultures, qui pourraient être des sources de pollinisateurs. Une seconde source de pollinisateurs peut être la prairie cible elle-même. Par exemple, une prairie complètement isolée pourrait avoir un syndrome de pollinisation entomophile grâce à une population intrinsèque de pollinisateurs. Donc, pour la suite de mon stage, dans les semaines qui restent, l'objectif, ça va être de recalculer l'isolement en prenant en compte ces deux facteurs-là. Donc, pour les autres espaces semi-naturels, ça va être tout simplement les intégrer en tant qu'espaces voisins. Et pour la population intrinsèque de pollinisateurs, je vais utiliser les résultats de Romain Carrier et collaborateurs qui ont montré qu'on pouvait estimer la capacité d'accueil en abeilles terricoles, qui correspond à 70% des espèces en France, en fonction des pentes de la prairie qu'on va obtenir à nouveau par SIG. Donc, en conclusion, les premiers résultats de ce stage montrent que l'isolement des prairies par rapport aux autres prairies uniquement ne suffit pas à expliquer le syndrome de pollinisation de leur communauté végétale. On peut penser que si les prairies étaient la seule source de pollinisateurs, alors on observerait un effet. En conséquence, un indice d'isolement qui prendrait en compte toutes les sources et tous les flux pollinisateurs, lui, est susceptible d'avoir un effet sur le syndrome de pollinisation. avant de terminer cette présentation, je tiens à remercier Annie pour son encadrement, Magali pour son aide sur les statistiques et Sylvie pour les données SIG. Voilà ce qui conclut cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Et je pense qu'on peut passer aux questions. où vous allez passer tous les patients ? Et je pense que j'ai 이번